Qui s'abstient ? Une abstention ? Je vous remercie. Merci Pierre. Délibération suivante... J'ai été en charge de la vie scolaire qui concerne l'avenir de la réforme des rythmes scolaires. Délibération importante, vous le savez, le gouvernement a publié un décret qui donne aux communes la possibilité de revenir sur la semaine de 4 jours ce qui veut dire pour les communes qui en font le choix de revenir sur la réforme des rythmes scolaires qui était entrée en vigueur au mois de septembre 2014 pour la première entrée scolaire qui était la rentrée 2014-2014. Le ministre de l'Education nationale, M. Blanquer, a indiqué à la fois dans l'entreprise de l'éducation publique le fait qu'il n'avait pas été avéré et que la réforme des rythmes scolaires provise des effets par rapport au niveau de fatigue des enfants et que le choix était à nouveau donné aux communes de décider de cette organisation dès lors qu'il y avait une consultation qui était faite des conseils d'école. Tous les maires du département de l'Education nationale ont reçu il y a une semaine un courrier du directeur académique indiquant cette nouvelle possibilité sans possibilité pour l'État de refuser la mise en place si elle était demandée par les communes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait, c'était des clauses dérogatoires mais adossées vraiment à des situations particulières. Le directeur académique demande aux communes de se prononcer avant le 3 juillet. Bien sûr, la fin de l'année scolaire intervient à la fin de la semaine. Tout ça se fait dans un délai qui est extrêmement rapide qui n'est pas évidemment le fait de la municipalité avec beaucoup d'énergie qui a été déployée depuis 3 ans sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires avec à la fois du temps, des compétences, le recrutement de personnes bagataires, le fait que de nombreuses associations ont travaillé à la mise en place des rythmes scolaires. Une demande qui était uniforme d'appliquer les rythmes scolaires à la fois sur les écoles maternelles et sur les écoles primaires. Et avec au bout de 3 ans un rythme de croisière qui commençait à se mettre en place même si c'est une réforme plus compliquée. Controversée, qui reste controversée et coûteuse aussi en termes de données publiques et les échanges que l'on peut avoir avec la communauté éducative, avec les enseignants, aussi avec les programmes de l'aide, les échanges qu'on peut avoir au sein de la case des écoles montrent que souvent il y a une incompréhension de consacrer beaucoup d'argent public à cette réforme. On sait qu'il y a des difficultés pour dégager des financements sur d'autres choses liées à la vie scolaire. Donc ce qui s'est passé, c'est une consultation des conseils d'école. Et pour beaucoup d'écoles, elles ont également mené une consultation plus large de l'ensemble des parents de l'élève avec des taux de réponse différents selon les écoles. La dernière école, c'était Richard Percher, le dernier conseil d'école s'est réuni ce soir. Nous avons ce soir, 3 juillet, les avis de l'ensemble des conseils d'école. Et il apparaît que toutes les écoles, à l'exception d'une qui est partagée 50-50, qui est l'école Jean-Boulin, sinon toutes les écoles se sont très, très, très massivement renoncées pour le retour dès la rentrée scolaire en 2017-2018 à la semaine de 4 jours. 82% pour les mamadames de Prévert, 72% pour l'élémentaire Jules Ferry, 76% pour Prébaud, 71% pour le chat-perché, 90% pour la souris verte, 94% pour les acacias, 82% pour Saint-Gaudeau. Ça, c'est des consultations des familles, pas sur les conseils d'école. Ce sont les parents qui ont été consultés au-delà des conseils d'école. Et sur les votes des conseils d'école, alors, il y a juste deux écoles qui n'ont pas tenu de conseil. Ça, après, elles n'ont pas fait encore. C'est leur responsabilité. C'est l'élémentaire de Jacques Prévert et c'est la maternelle de Jules Ferry. Toutes les autres écoles ont tenu leur conseil, dans les délais qui étaient invoqués par le directeur de la direction académique. Et donc, sur la maternelle de Jacques Prévert, une majorité court la semaine de 4 jours. Sur l'élémentaire de Jules Ferry, 13 voies pour le retour à 4 jours, 0 pour le maintien à 4 jours et demi, et 2 abstentions. Sur Jean Prébaud, une majorité pour le retour à 4 jours. Sur le Hamlet, 7 pour le retour à 4 jours, 3 pour le statu quo, une abstention. Sur les cascades, on est à égalité entre 4 jours et 4 jours et demi. Sur Chape-Harcher, 7 pour le retour à 4 jours, et une seule voie pour le maintien actuel. La Souris-Vert, une limitée pour le retour à 4 jours. Les Acacias, 11 voies pour le retour à 4 jours, 2 voies pour le statu quo, les 0 abstentions. Salambo, 8 voies pour le retour à 4 jours, aucune voie pour le maintien actuel, et 2 voies, 2 abstentions. Sainte-Exupéry, une limitée pour les 4 jours. Anatole France, une limitée pour les 4 jours. Jean Moulin, les enseignants, alors, c'est là qu'il y a un jour au moment, les enseignants, à 100% sont pour le maintien actuel, 4 jours et demi, et les parents d'élèves sont répartis, 50-50. Jean Zé, 8 voies pour la semaine de 4 jours, et une seule pour le maintien actuel, et une seule abstention. Et, je le fais à vie maternelle, alors, si, donc, les conseils, à une heure. D'accord, alors, je vais vous le dire, sur les conseils maternels. 51, c'est les parents, ça ? C'est les parents, oui, c'est pas le conseiller, c'est la conseillation des parents, c'est pas le conseiller des hommes. C'est la conseillation des parents, mais pas le conseiller des hommes, donc je ne suis pas débité. 51, 51, pour le retour à 4 jours, et 16, pour le maintien, à 4 jours et demi. Donc, ce qui apparaît très clairement de ces chiffres, c'est une demande très forte du retour de la semaine à 4 jours, étant donné, ça d'ailleurs, c'est aussi une invitation forte du directeur économique, qu'on ne prend qu'une seule décision pour l'ensemble des écoles, mais qu'en espèce, il n'y a en tout cas aucune école qui majoritairement s'est pensée pour le maintien qu'elle donne. Il y a une école où c'est réparti 50-50, mais toutes les autres, c'est très clair. Alors, bien sûr, la proposition qui est faite, et c'est le sens de la délibération qui nous a été présentée, c'est de suivre l'avis majoritaire des conseils d'école. À titre personnel, j'aurais considéré qu'il n'était pas inutile de se laisser une année de réflexion. Une année pour évaluer, parce qu'il y avait du mauvais, il y a aussi du bon, et que ça aurait eu du sens. Après, je pense à un moment donné, quand tous les conseils d'école expriment la même demande, voilà, ça me semble compliqué de ne pas suivre cela. En revanche, si la décision que nous prenons ce soir est la décision de l'arrêt de la forme d'arrivée scolaire, ce qui se fait dans un grand nombre de communes. J'ai des liens avec la maire de Fécamp qui va proposer la même chose, commune de taille équivalente à l'avis en 19 000 habitants. Je crois que pour sa réconciliation au Vaudreuil, la décision est la même. Dans beaucoup de communes, cette décision est la même. Le calendrier, pour tout vous dire, je ne suis pas forcément un adepte de cette réforme parce que je pense qu'elle a pris beaucoup de complexité, mais il aura été utile que le décret ne sorte pas à la fin du mois de juin, mais qu'il sorte au cours d'année scolaire de 2017-2018 pour une indication pour les communes qu'il souhaitait à partir de la rentrée 2018. Dès lors que la demande est faite, quasiment l'obligation est faite au conseil d'école de ce qu'on sait qui se prononce dans ce sens-là, je ne vois pas très bien comment on peut prendre une autre décision. En revanche, je le souhaite et nous avons y travaillé la municipalité, c'est qu'il y ait un dispositif d'accompagnement qui se fasse à la fois pour les personnels qui étaient baguetteurs, parce qu'il y a des contrats qui vont s'arrêter, mais en fait, c'était des contrats de magasin, cela dit, on va aussi proposer une offre périssolaire le mercredi matin et l'après-midi, et donc il faut vraiment qu'on travaille finement avec les personnels qui étaient des personnels d'animation, et d'autre part, qu'on travaille aussi avec les associations. Parce que vous avez des associations et on sait très bien que les associations, elles ne vont pas se retourner facilement quand on leur annonce quelque chose au mois de juin, au début de juillet, pour un équilibre financier qui se fait au moment d'année prochaine. Donc, l'équilibre financier de l'arrêt de la forme de l'arrivée scolaire doit provoquer un certain nombre d'économies dont une partie doit à la fois permettre d'accompagner les secteurs et l'autre partie doit aussi permettre d'injecter des financements municipaux sur la vie scolaire. Ça, c'est des décisions à prendre ensemble, des décisions qu'on prend d'ailleurs dans le cadre le moment dur, parce qu'on a déjà expératisé, regarder précisément quels sont les montants, parce qu'à la fois, il y a des recettes qui vont baisser, il y a des dépenses qui vont baisser, donc de faire l'analyse très fine et d'injecter sur la vie scolaire des montants, puisque c'est la critique que je faisais, c'est la critique de cette municipalité de dire qu'il a mis de l'argent pour nous, on était obligé de le mettre sur le rythme scolaire, en même temps, il pouvait y avoir d'autres postes budgétaires liés à l'éducation, peut-être plus pertinents, et l'autre démarche, c'est aussi de faire de nos constructions avec la communauté éducative, et c'est gentil que nous ouvrons là, tout le monde va repartir en vacances à ce moment, voilà, la permanence scolaire c'est bon bon dit, mais les services travaillent et les propositions sont faites dès la rentrée pour l'organisation, en tout cas, en termes d'horaires, l'idée c'est de bien harmoniser aussi les horaires par rapport à l'arrêt des activités périscolaires et d'avoir un seul système sur toute la ville, puisque, évidemment, le choc qui est fait, c'est pas de laisser la réforme pour les écoles et de la supprimer. Donc, voilà la présentation. Marie-Louise Perchet a insisté à beaucoup des conseils d'école, aussi des échanges avec l'ensemble des parents, je dirais, dans le présentant, donc peut-être que vous avez quelques éléments d'éclaircissement. c'est vrai que lors de ces conseils extraordinaires, j'ai réalisé qu'il y avait deux tendances de la part de la communauté éducative et en particulier des enseignants. Il y avait une orientation qui aurait été de conserver les quatre matinées et demi, enfin sur cinq jours. Pour la raison simple, c'est que réellement, les fondamentaux sont mieux assimilés sur ces demi-journées. En revanche, leur souhait, c'était de passer au samedi matin. Et là, on a un conflit majeur entre les familles et les enseignants. C'est ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette enquête qui a été menée effectivement très très rapidement, beaucoup trop rapidement. Mais il faut en tirer les conclusions et raisonnablement, c'est vrai que mieux vaut revenir à quatre jours et essayer de travailler sur le périscolaire de manière à optimiser le périscolaire. En effet, c'était quand même l'éternel combat de la politique contre sa nuit. Alors, c'est l'intérêt d'enfant et seulement l'intérêt d'enfant qui doit prévaloir. Mais il a pris les secondes. Merci. Il y a. Donc l'idée, c'est qu'en effet, on recalibre notre offre au périscolaire au regard de la décision qu'on va prendre ce soir. Vous voulez prendre la parole ? Oui, je voulais juste aller dans votre sens. Je trouve dommage cette organisation était agréable pour les enfants. Je pense que les cinq matinées étaient vraiment bien pour eux. C'est dommage qu'on s'arrête. Mais c'est en effet autour de nous où on voit bien que les parents et même les enseignants pour leur confort préfèrent travailler quelques jours. Je pense qu'on a oublié l'enfant dans tout ça, ce qui est bien dommage. Mais vous avez bien fait. En effet, ce choix s'impose. Et en effet, améliorer le mercredi sera intéressant parce que pour l'instant, les œuvres étaient un petit peu de pire. Mais profitons de l'expérience des trois dernières années parce qu'on a aussi beaucoup appris et je remonte à mon chapeau aussi au service politique et duiatique de la ville parce que je peux vous dire que ce n'était pas simple de gérer autant d'animateurs sur des panneaux. C'est très court. C'est-à-dire que vous devez gérer en même temps des absences enfin, absences maintenant fracées. Donc vraiment, merci au service de la ville pour l'énorme travail qui se fait et puis à tous ceux qui ont fait ces animations aux associations. Et je pense qu'il faut sortir par le haut de ce sujet-là. Il faut sortir par le haut de ce sujet-là. C'est de construire une offre vu notre expérience de retour du Paris scolaire du Mercredi très qualitative au but de ce qu'on a construit depuis trois ans. C'est encore un choix qui va accentrer les différences sociales. Les gens qui ont les moyens vont mettre des activités le mercredi pour les enfants et les gens qui n'ont pas de moyens vont laisser les enfants pour la télévision et on continue à ne pas penser en France. Madame Céline. Alors, sur la question des régimes scolaires, je pense que le bilan on l'a aussi là, c'est-à-dire que l'offre des activités paris scolaire n'était pas du tout n'était pas au-dessus, ça va me mentir. Ils n'étaient pas du tout au-top. Effectivement, il y avait un vrai turnover au niveau des animateurs. On ne savait pas qui était les jours où on découvrait un nouvel animateur. On ne savait pas qui était qui. Donc, quand on recrute des jeunes personnes, c'est très bien, mais il faut les former, il faut les accompagner, sinon c'est très compliqué de gérer comme ça des enfants du jour au lendemain. Donc ça, c'était vraiment problématique au niveau des écoles. en parlant d'élèves, ce point-là a été récurrent lors des conseils d'école, on l'a répété, répété, l'utilisation, par exemple, du téléphone portable pendant qu'on travaille, donc quand on accroît des enfants dans la rue, donc ça, c'est quand même un petit peu problématique. C'est aussi là-dessus qu'on a, qu'on a, au-delà, effectivement, des questions de la fatigue des enfants, le rythme pas adapté aux maternelles aussi. Au-delà de ça, il y a aussi la qualité qui n'était pas toujours là. Donc on a voté en majorité pour la semaine des 4 jours. Il y a des services qui se démènent depuis 3 ans pour retrouver des intervenants et proposer de la qualité. Les services sont bien votés aux Français. que vous ne pouvez pas dire que ce ne sont pas les services que vous remettez en cause avec une appréciation de ce genre-là. Forcément, vous vous rendez bien compte que ce ne sont pas nous élus qui sommes aux côtés des personnels que nous recrutons et d'ailleurs, nous ne les recrutons pas directement. Ce sont les services qui recrutent, qui défendent, qui les étayent. On peut y avoir des ratés, si je suis forcément d'accord avec vous, ou des difficultés ou un besoin de formation, mais les services apprécieront que vous venez d'en faire. Et ne dites pas que ce ne sont pas les services que vous ne remettez pas en cause. Directement, très clairement, là, vous les remettez en cause. Alors, M. Frasse a demandé la parole. M. Frasse. Il faut qu'on arrête de se monter les uns contre les autres. Je défendrais un peu aux enseignants ou aux enseignants avec qui je discutais. Ils ne pensent pas à leur petit confort, ils pensent plutôt au bien de l'enfant parce qu'ils étaient plutôt pour la semaine de 4 jours et demi. et ce n'est pas parce qu'on accuse personne en disant qu'il y a une qualité qui n'est pas exceptionnelle des activités pariscolaires. Le problème qu'il y a eu, c'est que les communes ont fait ce qu'elles en plus avec une réforme qui était très ambitieuse mais dont personne n'avait les moyens appliqués. Donc, en fait, c'était quelque chose de très ambitieux au départ qui est devenu quelque chose de pas terrible parce que tout le monde n'en avait pas assez d'argent donc tout le monde a essayé de faire l'économie et effectivement, on a payé des gens qui ne sont pas... Ce n'est pas de miracle, quand on ne paye les gens pas beaucoup, on ne peut pas avoir des gens super formés. Donc, arrêtons de nous monter les uns contre les autres. Ce n'est pas la peine de faire la guerre entre les enseignants et les employés de la mairie. Mais, on est là pour faire la paix mais il me se fasse le sujet, c'est le suivant, c'est qu'à un moment donné, toutes les communes de France sont amenées à recruter des personnes à la même heure pour une heure et demie ou trois heures par semaine. En fait, ça n'existe pas des personnes... Parce que les réformes scolaires, on est faite pas toujours en même temps et donc, c'est juste les réformes qui sont décidées de tout en haut sans jamais tenir compte de la réalité et que... Là, on sort du cadre de l'ouillet mais qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Moi, je suis un vrai décentralisateur. Je suis pour l'autonomie des universités et je suis pour plus d'autonomie des établissements scolaires et qu'il y ait des projets éducatifs dans chaque établissement et qu'on laisse un peu d'appliquer uniformément la même chose pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. Ça fait des choses qui sont infaisables. Et je crois que le gouvernement est l'actuel ministre de l'Université nationale. Moi, je dis, il prend la décision d'être un peu vite parce qu'on aurait eu tout à gagner d'avoir une année de réflexion. Mais s'il fait ça, c'est parce qu'il y a aussi une façon forte que le bon sens fait que ce n'était pas joie pour les communes d'organiser sereinement une réforme dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait et que tout le monde y a mis de la bonne volonté. Tout le monde y a mis de la bonne volonté. Et donc, on préfère surtout, en effet, je rejoins là-dessus, faire des grosses intentions. On s'est tous dégargassés pour, un, trouver les animateurs, deux, faire en sorte qu'il y ait une grande diversité, une valette d'activité. Alors après, vous savez, moi, j'en suis plus à ça, on s'est pensé « Ah, mais on peut passer à cette réunion parce que vraiment, c'était pas bien si il y a des février, ça me passe un petit peu là. » Et c'est pas un sujet pour moi. Alors, on va y aller. J'ajoute que tout le personnel qu'on a recruté, notamment les jeunes animateurs qui ont travaillé quelques jours, quelques heures pendant plusieurs mois, qui se sont formés auprès des animateurs plus confirmés et qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient dans leurs projets. Et Dieu sait qu'il y a eu des très beaux projets qui sont sortis d'un certain nombre de ces activités périscolaires. Donc, vous pouvez pas dire que les services... Alors, c'est vrai, quand on leur propose un travail à temps plein, eh bien, ils le prennent parce qu'on peut pas leur proposer un travail à temps plein. Alors, ne faites pas de procès sur ce personnel qui s'est dévoué et qui a vraiment fait ce qu'il a pu dans les conditions dans lesquelles on pouvait leur faire une offre. Alors, pour vous... Je vais juste dire une dernière chose. Madame Percher, c'est dommage qu'on en vient ici à en discuter, que vous ne veniez plus dans nos conseils d'école à Jules Ferry, ça fait un an qu'on ne vous a pas vu. Alors, prenez vos responsabilités, Madame. Quand une entreprise ne donne pas les moyens à son personnel pour remplir l'émission pour lesquelles il va faire un travail, il se retrouve avec ça. Alors, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas le personnel de l'aide, le fait Éric que je mets en question. C'est comment, quel budget vous mettez sur les projets des écoles. Peut-être qu'on ne veut plus de trois cent euros sur les écoles scolaires, mais bon, on est sur un débat de toute façon... Ah ben, je ne m'écoute pas rien. on est là-dessus, ça veut dire que malgré... Alors, je vais vous répondre, Madame Sivir, je ne sais pas si on n'a pas. Mais Madame Sivir, quand l'État donne un million et demi d'euros en moins, un million et demi d'euros en moins à la commune de Louvier, et que la commune, elle ne diminue pas les budgets des écoles, pensez pas que c'est une priorité très forte donnée aux écoles, mais Madame Sivir, c'est le gouvernement, vous avez soutenu, qui a baissé aussi drastiquement les dotations d'État. Vous savez, on ne peut pas avoir des discours en apesanteur, vous soutenez le gouvernement précédent, mais c'est lui qui, à petit affil, tuait à petit feu les collectivités comme les nôtres. C'est un moment qu'on s'est battu et on a réussi à sanctuariser l'angle association et vous avez siégé des points sociaux, association, vie scolaire. Donc à un moment donné, écoutez, faites vos déclarations, mais vos déclarations, elles ne répondent pas à la réalité. Et je peux vous dire qu'il y en a des collectivités toutes tendances politiques en France qui ont baissé les crédits. Mais nous, on ne les a pas baissés, on les a maintenus et on a fait les efforts nécessaires pour pouvoir maintenant retrouver des margements qui vont nous permettre de retrouver des crédits supplémentaires. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser tout dire, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut dire la vérité. et si votre souci, c'est l'intérêt de l'enfant, il faut que je peux vous dire qu'on y a mis des centaines de milliers d'euros alliés. On a cherché des cofinancements et beaucoup d'énergie. Et que, voilà, chacun a sa position, a ses avis. Mais, en tout cas, ma réponse, c'est celle-ci. C'est qu'une collectivité qui, du fait du gouvernement, vous tenait à un million et demi d'euros en moins de dotation d'État et qui ne baisse pas les budgets des écoles, ça doit être s'amuse. Voilà. Alors, on va passer pour ne pas s'amuse. Oui, parce que je commence en avoir remarqué qu'on prend toujours les enfants en otage. Je peux souvent plaigner les gens qu'à Louvier on ne met pas d'argent pour les enfants. C'est faux. C'est vraiment une des communes quand même plus d'un but en matin. Il a beaucoup dépensé là-dessus. Il faut savoir que la ville de Louvier est très endettée. Alors, on ne peut pas toujours sortir de l'argent parce que c'est le contribuable qui paye. Et les impôts de Louvier sont élevés. Si vous circulez dans Louvier, il y a beaucoup de maisons qui sont vus parce que les gens parlent de Louvier étant donné que les impôts sont trop élevés. Et on fait beaucoup pour les enfants parce que ce que vous faites c'est de la politique mais c'est de la politique sur les otages des enfants. Très bien. Alors, nous allons passer pour notre sur cette délibération qui propose le retour à la semaine de 4 jours à compter de la prochaine rentrée scolaire 2017-2018. Sur cette délibération, il y a-t-il des oppositions ? Il y a-t-il des abstentions ? Merci pour cette unanimité et puis l'engagement c'est de faire en sorte d'accompagner cette réforme pour la rentrée scolaire prochaine. Délibération suivante, c'est José Thérèse pour les accueils de voisirs et les conventions avec les communes d'Incarville et de Surville. Merci M. le ministre. Donc cette délibération concerne l'accueil de voisirs et notamment le remèlement de la convention devant l'accueil d'enfants de Surville dans l'ensemble de nos heures de Louvier. Le montant de la participation de la ville de Surville offrait inévitable à l'accueil et est arrêté pour le bâtiment par l'eau et par enfants. La ville de Surville participera à hauteur pour les 21 premiers jours et par la suite c'est le taif extérieur qui s'appliquera. Et donc je vous demande simplement d'approuver la convention. est-ce que vous avez des questions ? Qui s'est abstinent ? Pour votre compte ? Merci. Il y a eu un suivant que c'est la ville d'Incarville de Surville. Oui, même. Monsieur le Président pour l'Incarville. Et donc le remèlement également de la convention le montant de la participation de la ville d'Incarville au Président qui se monte pour 2016 à 6,25 euros par jour et par enfant en période extrascolaire et 2,88 euros par demi-journée sans repas en période scolaire. Et donc je vous demande également d'approuver la convention. C'est votre question ? Alors vous demandez Mme Dubon ou Mme Dubon appuyez sur le... Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas le même montant parce que l'Incarville est surviée ? Alors la question avait été posée l'an dernier également mais en fait c'est une délibération qui a eu lieu en fait sur les villes qui participent donc c'est elles qui ont décidé de vous attaider ce moment. Oui, vous vous alignez sur la demande et sur la demande. Alors on va passer au vote. Donc qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vote aussi. Mme Dubon pour deux délibérations. Première délibération donc il s'agit de l'école concernant les écoles la scolarisation à Louvier des enfants non résidents établissement de redevances pour l'année scolaire 2016-2017. il s'agit de la tarification demandée aux communes dont les enfants sont scolarisés à Louvier pour un montant de 888 euros. Il est proposé que ce montant soit donc divisé par deux pour les enfants accueillis en classe spécialisée et donc l'éclat des fameuses scolats subissent. Enfin pour les communes qui accueilleraient des enfants louvériens dans leurs écoles il est proposé qu'il n'y ait plus de facturation c'est à dire qu'on applique le principe de réciprocité et en fonction des enfants qui hors Louvier viennent sur les écoles de Louvier on évite la facturation. Donc je vous demande d'approuver ce dispositif. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération suivante sur la commission de prestation d'admission pour le... Voilà pour le P.R.E. Donc concernant la caisse des écoles il s'agit de reconduire de recondu... Ah ! La reconduction pardon du dispositif de la mise à disposition d'agents de la ville auprès de la caisse des écoles afin d'assurer les animations mises en place dans le cadre du P.R.E. Cette mise à disposition fait l'objet d'un remboursement par la caisse des écoles à la ville. Je vous demande donc d'approuver cette convention. des questions. Mme Dumont ? C'est par rapport au P.R.E. C'est par rapport au P.R.E. Oui. En fait, on est passé de 150 heures par 15 heures. C'est ça, on est bien sur cette délégation. Oui, oui. Pourquoi il y a une baisse aussi importante d'une année à l'autre entre 150 heures par semaine et là, on est à 30 heures par semaine ? Alors, je vais te répondre de façon très franche. Parce qu'il faut dire une chose franchement, ça fait des années que... des années, je parle dans notre élection, qu'on utilisait des dispositifs pour ceux pour que le point n'était pas fait et qu'on essayait de récupérer les subventions. Enfin, je dis, on ne voulait pas attendre parce qu'on change les choses. Et donc là, nous sommes sur un principe de réalité. C'est-à-dire qu'on ne met pas des heures fictives pour essayer d'accupérer des financements et on utilise tout l'argent du P.R.E. pour le P.R. Et on a eu ce sujet avec le sous-préfet. Et je veux dire que la subvention P.R.E. elle a failli être totalement supprimée du fait que la pratique qui était celle de la vie de l'Oie pendant des années et des années parce qu'il n'y a plus d'argent dans des caisses et bien on va détourner des subventions et l'utiliser pour autre chose que pour ce co-op que ça fait. Et donc là, ça s'appelle une régularisation. Donc en pratique, il n'y a aucun changement. Simplement, on flèche les vrais heures qui sont utilisées par rapport au vrai financement qui sont concernés. Il vaut mieux le dire parce que vous avez tout à fait raison de le souverain. Et ce budget était versé bien évidemment à la caisse des écoles ce qui fait que là, on a la réalité des chiffres. Ça s'appelle de la sincérité. C'est-à-dire, c'était bien compris que l'enginariat était tellement honnête. M. Lassard, où se font vous poser ? La subvention du CGET par rapport au PRU, elle est encore de combien ? Je ne sais pas la tête. Non. Alors, c'est pas plus fémininement, mais c'est... À quoi c'est 80 ? 80 000 000. Comment c'est 80 000 ? Autour de 80 000. Avec les réfractions des autres états-Unis. 100 000. OK. 100 000. Et vous savez que ça, ça, on le tient de haut plus avec dans nos relations, etc. Ça interresse. Un petit peu moins de 90 000 euros. Bon, effectivement, de haut plus, il faut aller le négocier. Il fallait surtout... En fait, ce qui était... Dans les 150 heures, il y avait de la valorisation d'heures qui n'avaient pas lieu d'être. Et donc, effectivement, pour être en sincérité avec les services de l'État qui ont, dès 2014, vraiment, un dialogue de gestion, il a fallu qu'on se repositionne dans la sincérité de nos actions. Mais le budget global qui est consacré au programme de réussite éducative n'a pas diminué de moins sans faux. On essaie toujours... Enfin, les actions qui sont menées sont toujours de grande qualité et l'été le sera encore avec des dispositifs qui correspondent aussi à la réalité du terrain aujourd'hui et notamment sur les décrochages scolaires. Parce que ça, c'est vraiment... Voilà. vraiment fondé sur un diagnostic de ce qui se vit avec la communauté éducative. Et donc, si le nombre d'heures diminue, on peut vous assurer que la somme globale est toujours la même et que ce dispositif qui fonctionne bien est toujours... Merci à nous remercier le motif de l'abstention quand il s'agit de remettre dans les clous de situation qui n'était pas. C'est parti d'ailleurs de... Asseline, c'est pour les enfants. Ce que je voulais juste compléter, c'est qu'en fait, il aurait été intéressant effectivement de remonter complètement un programme de réussite éducative qui ressemble à un programme d'éducation en fonction des besoins de la ville de l'ouvrier. C'est ce qu'il y a. Mais je suis étonnée qu'avec 14 heures, on arrive à faire vraiment des actions de réussite éducative. Alors, interesse à vous compléter dans la France ce qu'il y a m'a fait tout à l'heure. Ce qui était vaporisé dans la Caisse des écoles, c'était l'ingénierie de la Caisse des écoles qui n'était en réalité pas utilisée pour le PRU. Vous voyez ce que je veux dire dans les actions qui se défendent ? C'est chaper de l'habillage et si je suis sincère, du maquillage. Et c'est vrai que je vous assure que l'État, la TDCS, l'intégration départementale de la cohésion sociale, a très vite, enfin qu'on a été élus, nous a très vite demandé de rentrer dans un dialogue de gestion et que le maintien de la subvention en P.R.E., il a fallu aller chercher le couteau entre les dents en prouvant la sincérité. Et donc ça a été... Si vous voulez, il a fallu remettre, réfléchir les bonnes choses au bon endroit. Et sur l'enveloppe globale, on est exactement... Sur la recette de la TDCS, du coup, on est sur des montants qui ont un peu diminué mais qui reste quand même assez élevé et tant mieux pour être un peu oublié et c'est nécessaire pour le public scolaire aujourd'hui, qui est le nôtre, sur le volume global des actions, le volume financier qui est consacré au programme de réussite éducative, on est sur le même montant. Voilà, donc c'est juste une histoire de repérage et de fléchage et donc nous, on a souhaité dans ce dialogue de gestion se remettre en conformité avec la sincérité qui devait être... Peut-être que c'est l'État regardé plus particulièrement à partir de ces dates-là, etc., mais au regard, notamment, des vestes et dotations, ils ont été peut-être plus regardants. Mais en attendant, c'est simplement, il y a une ligne géniale qui était faite chez les AVE et qui n'était pas consacré au Père. Est-ce que vous m'avez votre abstention sur cette éducation ? Oui, peut-être que c'est votre attention à l'aider, moi, je m'interpelle. Donc, l'attention du groupe Bravo-Louis et M. Bassard, au bout des poux, délibération suivante, c'est Gaëtan, vous l'admire sur la subvention passée à l'association d'Assemblée des 4 juillis. Bonsoir. La présente délibération a pour objet de permettre le versement de la subvention de 50 000 euros prévue par la convention plurianuelle mise en place par la ville et l'association à la semaine des 4 juillis. Avez-vous des questions ? Oui. Nous sommes ici. Qu'est-ce qui vous justifie que vous donnez 50 000 euros à cette association des 4 juillis ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Parce que je vois, les autres communes, ils ont passé cette semaine des 4 juillis, qu'ils aiment bien éduquer leurs enfants. Est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas s'il faut... Je vais répondre à la conique. Si, vous ne pouvez pas répondre. Mais si, on ne peut pas répondre. Mais on a déjà défendu largement. C'est la ludothèque. La semaine des 4 juillis, c'est la ludothèque. D'accord ? Donc, c'est une association qui rend une mission de service public pour la ville et donc, ça nécessite nécessairement de la masse salariale, de la chaîne de jeu, du remplacement. Je vous rappelle qu'ils sont suivis dans la CAF parce qu'il y a un rôle d'aide à la parentalité qui est fondamental et les missions qu'ils accomplissent aussi pendant l'été avec un dispositif qui s'appelle la ville au pied des quartiers de géographie des immeubles et au pied des immeubles pardon, des quartiers de géographie prioritaire. Je pense que c'est... Je ne dis qu'on n'y aurait pas qu'il vaut mieux que les enfants soient occupés qu'ils traînent. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur ? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il vaut mieux occuper les enfants par des jeux ? On leur apprend les règles, etc. Et c'est transposé dans la vie plutôt qu'ils ne traînent à ne rien faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai juste besoin d'une réponse fermée. Oui ou non ? Non, ma... Vous me laissez répondre, madame. Non, c'est désagréable. Non, mais je sais que ça vous embête de toutes les questions que je pense et c'est pas pour vous. Mais moi, je vous repose cette question. C'est parce que vous êtes trop instruits. Je n'ai pas dit intelligent, vous êtes trop instruits. Vous avez moi, c'est pas ça que je comprends pas. Je vous ai dit comment ils font les hommes. Moi, je l'assumine et quelqu'unine, les autres villes, et ils n'ont pas ce système-là. Mais on va en inscrire votre remarque. Oui, pour celle-là. Vous n'êtes pas d'accord, ça vous plaît pas, donc on vous dit vraiment la vérité en face. Voilà. Nous allons vous passer sur votre bien-temps à l'heure de Nion. Madame Dumont. Je reviens sur la subvention. Bien sûr, on apprendra la subvention. mais en fait, là, on est la première année, on est sur la première année où la ville ne met plus à disposition de l'association le poste de direction. Donc, là, on correcte, c'est qu'il n'y a pas de compensation du poste de direction à la semaine des 4 jeudis. Pour rappel quand même, l'activité de la semaine des 4 jeudis est inscrite dans le contrat global de territoire qui a été signé avec la CAF et pour lequel il y a une subvention compensatoire de la CAF directement empêchée pour les activités de la semaine des 4 jeudis qui sont d'environ 20 000 euros, peut-être un peu plus. Donc, il faut savoir que cette subvention de 50 000 euros en fait, attire une compensation de la ville par la CAF de 20 000 euros. ce qui fait que la dépense nette de la ville n'est plus que de 30 000 euros et il n'y a plus de mise à disposition du directeur. Donc, en quelques années, quand même, l'association des 4 jeudis a beaucoup éduit sur le changement de convention. Madame Dumont, en fait, on nous a fait depuis trois ans une fixation, surtout M. Martin, sur la scène des 4 jeudis qui, en fait, n'a pas vraiment le lieu d'être parce qu'on a d'excellentes relations avec la semaine des 4 jeudis. Le travail qu'on a mené ensemble, c'est un travail aussi de diversification des ressources qui a été apprené parce qu'il ne semble pas que la semaine des 4 jeudis avait notamment des financements de l'agglomération. Et en tout cas, il y en avait au niveau de la base et le sujet sur la semaine des 4 jeudis, on peut essayer de créer des conflits mais je vous assure, en fait, on s'entend très bien, on a des projets communs, et il y a un équilibre qui se fait. Et oui, il y a un choix de la municipalité globalement et qu'on a dû faire aussi par exemple avec les associations sportives qui est aussi avec des contrôles chambres régionales des comptes qui est que normalement, la ville, elle n'a pas vocation à mettre à disposition du personnel municipal sur les associations. On peut donner des suspensions, on peut se tenir. Mais ça, c'est aussi un choix qui est assumé. Pour autant, chacun reconnaît cette municipalité et le reconnaît tout à fait de la valeur ajoutée des activités de la semaine et de la jeudi. Et en fait, on n'a pas de sujet avec cette association et eux n'en ont pas avec nous. Je vous assure, il n'y a pas de sujet. Il touche. Et en plus, on ne va pas de sujet ce qu'on la met. Et vous avez choisi que la suspension de la carte est remercée au... Mais voilà. Et après, c'est aussi un raisonnement global dans une période de dizaines budgétaires de connaissance et collectivité locale. De toute façon, vous devez remettre en place le fonctionnement comme vous avez amélioré 1000 ou moins de dotation. Et donc, vous avez deux possibilités. Si vous disiez « Nous, on n'arrête pas, on n'en a plus parce qu'il faut faire du choix. » Si vous disiez « On est tous intelligents ensemble et on regarde comment ça peut fonctionner et c'est le choix qu'on a fait. » Et en fait, il n'y a pas de polémique entre lesquelles je disais. Donc, on est sur des vieux sujets de 2014 parce que le président de l'époque, il était sur la liste de M. Martin. Alors, du coup, évidemment, cette municipalité, elle allait sacrifier ce que je disais. en fait, on n'est pas comme ça. Ça ne nous a jamais traversé l'idée. Il y a un service qui est rendu, il est apprécié, il est très positif, le festival de jeu, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, voilà, apaisons les choses, mais il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce que fasse ? Non, non, l'intervention, c'est juste pour que vous admettiez que finalement, on a réduit la volure de cette association puisque avant, avant, on avait une personne en plus et le salaire de cette personne en plus, même si elle n'est pas mis à disposition, n'a pas été compensée financièrement, pas de subvention, donc d'ailleurs, c'est ça. Je sais, mais le salaire de la personne aujourd'hui n'est pas équivalent à ce que goûtait l'ancien directeur parce qu'elle n'a pas le même âge, elle n'a pas la même expérience, etc. Et donc après, vous repensez, on n'est pas sur des situations où on duplie d'une année sur l'autre ce qui se faisait. En fait, on peut être créatif, on a créé, à l'oublier, depuis trois ans, à peu près 80 nouvelles initiatives. Mais vous croyez que, enfin, uniquement faire exactement ce qui se faisait avant, sinon je ne l'aurais pas été élu, et notre ligne politique, et vous pouvez vérifier, pardon ? C'était quoi là ? Non, mais ce que je veux dire en réagissant, c'est que, quand vous prenez, enfin, les 13 objectifs, on a la seule chose que cette municipalité a supprimée, c'est l'asile au bus, remplacée par le scumbus, qui est plutôt un vrai succès et qui touche beaucoup plus d'enfants. Et bien sûr, si l'imagine nous se fressent au scumbus. Sauf que l'asile au bus, il coûtait 10 000 euros pour 7 ans. Et donc, à un moment donné, on doit aussi bien gérer l'argent. Le reste, on n'a rien supprimé des activités qui étaient prévues. On les a organisées différemment. Je vais vous prendre deux exemples. Par exemple, le banquier des aînés. Le banquier des aînés sous lancé dans la tueur, il coûtait près de 40 000 euros. Aujourd'hui, il coûte 16 000 à 17 000 euros et de la vie générale, il est plutôt très, 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 très réussi. Et donc, on trouve des marges de la norme. Et on a baissé le budget, oui, on a baissé le banquier et c'est mieux. Et bien ça, on le fait sur tout. La Saint-Michel, avant, elle coûtait 110 000 euros. Maintenant, il coûte 53 000. Et on en a visité. Donc, c'est simplement, on repense les logiciels et forcément, par rapport à des contraintes nouvelles. Et moi, je suis très heureux qu'on fasse ça ici parce que tout le monde interroge tous les choix. Et en même temps, on ne supprime pas la Saint-Michel, l'eau et plage. Vous disiez, madame Célia, tout à l'heure, ah, c'est pas bien, l'eau et plage. Non, l'eau et plage. Non, c'est pas bien, ça dure moins longtemps. C'est pas bien, ça dure moins longtemps, vous faites vraiment que l'on a pour la sénasse. Tout ça, c'est une bonne réalité. C'est comme le passage de deux sites à un site, c'était une demande aussi assez grande, et notamment, mais vous avez plein d'autres choses, madame Célia. D'abord, c'est aussi des associations et vous avez plein d'autres choses dans la ville qui se font et ça, c'est des associations qui décident de le faire. Mais sur l'île et plage, le passage de deux sites à un site a été lié à une concertation et en plus, aujourd'hui, pour des raisons sécuritaires et aujourd'hui, madame Célia pour des raisons de sécurité et aujourd'hui, madame Célia pour des raisons de sécurité il est bien plus pertinent que d'avoir un seul site. Et on a même un programme d'investissement sur l'île et plage et c'est José Théras qui est le chef de projet sur l'île et plage, on a des délibérations après, on a un vrai partenariat avec les associations, enfin, voilà, mais vous, parfois, j'ai la raison, mais de toute façon, si c'est pas fait comme c'était avant, de toute façon, c'est pas bien. Et bien en fait, c'est justement parce que c'est plus fait comme avant que c'est mieux, mais ça, on a la balance, c'est bien normal, ça débat des pratiques, je vous, je vous en sais. Donc on va passer trois fois, vous voyez où se passe. Oui, juste comme ça, parce que c'est, vous parlez des repas des anciens, sauf que c'est discriminatoire, parce que moi, je n'y vais pas, je ne suis pas tout seul à pas y aller, je ne suis pas rien, je paye des impôts sur lui aussi. Mais vous avez été dit, vous avez été dit, vous avez été proposé de m'imposer de y aller. Vous n'impose pas du tout, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé le noir avec un collier de fleurs des îles haïtiens. En compensation, je devrais avoir un collier. Ah ! Là, c'est le plus important. Et là, plutôt qu'un collier, je voulais vous donner un collier. Voilà. Nous avons fait ce vote sur la délibération négative des oppositions. M. Bazar, opposition ? Vous avez votre contre ? Donc, pas d'absence de recours pour ne pas vous l'oubliez, vous avez le droit. Merci. Merci. Délibération suivante. Merci Gaétan. Délibération suivante. Jean-Pierre Delivier. Oui, il s'agit d'une délibération concernant le lycée Lécretto. Il y a une équipe de l'Union nationale du sport scolaire de tous lycéens de Lécretto qui se sont qualifiés et ont brillamment participé au championnat de France UNSS de danse auquel ils ont terminé à la cinquième place au tout début du mois de juin. Cette finale se déroulait à Argentan, ce qui engendrait des frais supplémentaires pour l'association sportive et la ville a été sollicitée pour apporter une suspension exceptionnelle de 300 oisettes. Il vous est donc proposé d'accorder cette suspension pour témoigner du soutien de la ville à ses lycéens et les féliciter pour cette brillante performance. Avez-vous des questions ? Je ne vois pas qui s'abstient et contre adopter l'humanité. Merci. L'âge préventueux du lycée de cette ville bénévole à tout ce monde de Louis-et-Page justement avec les multiples conventions et partenariats avec les associations. Oui, donc, la présence de libération regroupe les diverses aides apportées par la ville de l'association et partenaires intervenant dans l'organisation de Louis-et-Page qui se tiendra cette année du 18 au 13 août dans une ambiance renouvelée par de nouveaux décors ainsi des animations mises en place dans le cadre de la grande cause municipale 2017 relative à la lecture. Les associations concernées sont l'association OEL l'activisme l'association LPI Activity l'association Volleyball la Confidence l'ISCRIB l'AAP Barrington Follistrope l'association Gémanjeu PNL et l'AMES Et donc, je vous demande d'improuver les différentes commandes liées à tous ces partenaires Désolé de revenir sur la semaine des 4 jeudis Là, ils interviennent à titre gracieux sur la Loupier Page ça veut dire que dans leurs 50 000 euros de subvention est-ce que c'est vraiment un site gracieux ou ils interviennent en cas de la convention qu'ils ont aux 50 000 euros ? Il n'y a pas 2 000 euros en plus qui devaient être prévus pour le Loupier Page ? Ce n'est pas 52 000 euros au total ? Ça veut dire que ça a été réduit ça C'est fait d'un commun d'accord d'accord on n'a rien apprisé la semaine dernière C'est vraiment... C'était copain ? Non, 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 c'est pas C'est pas le copain C'est une très grosse accessition on faisait beaucoup de choses et là, c'est justement quand on... Et on ne renforce personne Non, non, mais il n'y a pas... C'est pas Parce que, bon, après vous allez me dire que j'insiste sur l'aspect des 4 jeudis mais dans la description d'une aide matérielle qui sera octroyée la semaine des 4 jeudis il n'y est pas mais c'est qu'ils ont leur moyen propre c'est ça, ils n'ont pas de... Ah oui, ils ont leur moyen propre et la ville pour rappel aussi mais la disposition des locaux etc. Monsieur Vasier Oui, ils ramènent leurs jeux donc c'est eux qui ramènent les jeux qui mettent en centrale mais il y a des faits de publicité aussi les associations sont... ils demandent d'acquérir un vieillage parce que ça leur fait une publicité enfin... Ah bah si quand même parce qu'il y a des nouveaux habitants il y a des enfants qui viennent un peu... ils ont toujours besoin de pub si vous faites l'association et parce que vous avez une grosse association dans 10 ans vous ne faites pas de pub vous serez une plus petite association que nous 10 ans et je voudrais remonter sur la logique qui est aussi celle de la Lune des Sports on a eu à la dernière édition de la Lune des Sports 2600 participants et on a une trentaine de clubs et en fait les clubs sont très moires pour faire ça et ne sont pas payés pour faire la Lune des Sports parce qu'en fait en effet ils se font connaître et maintenant on calme avec eux les dates parce que la prochaine en septembre parce que ça leur fait des adhésions parce qu'ils voient les publics qu'ils ne voient jamais et le Bipage a cet avantage aussi d'avoir une fréquentation qui est importante donc voilà vous avez un homme de plaine n'essayez pas n'essayez pas de tenter les associations les unes contre les autres je pose juste des questions donc je ne veux pas que personne ne se passe on va donc passer au vote si vous le voulez donc qui s'abstient qui vote contre je vous le souhaite merci je vous ai une déguration qui est retirée qui est la déguration sur les décennales de la Présidente donc c'est la déguration qui est retirée qui sera quand on remise au prochain conseil qui est la déguration 2 sur le mécénat sinon la première déguration c'est sur la convention avec les adhards pour la ville à Caléron alors je vous rappelle que la ville de Louvier soutient la création artistique par le biais de résidences d'artistes à la ville à Caléron cette année nous allons accueillir 4 jeunes artistes en fait c'est un artiste de les adhards un binôme de les adhards donc l'école supérieure d'art et de design du art pour moi et un artiste de les âmes qui est l'école supérieure d'art et médias de Cauchembourg nous avions proposé cette possibilité de venir en résidence artiste à une école allemande mais aucun personne n'a répondu donc nous avons accepté d'avoir un artiste haut-normand anciennement haut-normand de plus normand oui oui d'accord mais bon comme c'est deux écoles une et l'autre enfin ex-haut et voilà d'autre part je vous rappelle que cette résidence est très très nettement subventionnée à la fois par la région et par la DRAC donc ça coûte effectivement quelque chose à Louvier mais c'est très 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 nettement subventionné et ça donne à Louvier une visibilité artistique et culturelle qui est très importante sur toute la région d'Orbanse alors la présente élimination a pour objet de conventionner avec les trois lauréats pour leur permettre de bénéficier d'une bourse d'un logement de l'accès aux différentes structures culturelles de la ville et aux professionnels qui les fréquentent je vous demande donc d'approuver les conventions qui diront ces jeunes artistes à notre ville est-ce qu'il y a des questions ? non je n'ai pas de questions donc qui s'abstient ? qui vote contre ? je vous remercie sur les travaux qui sont nécessaires à la médiathèque pour améliorer l'accueil public et le confort proposé la salle de travail sera déplacée l'espace auto-visage sera fusionné avec l'espace informatique pour les chaussées et les toilettes PMR seront refaites ces travaux sont subventionnables sont subventionnables et ce qui sera à hauteur de 30% par la DRAC sur un montant total de 23 156 euros je vous demande donc d'approuver la sollicitation de cette subvention auprès de la DRAC donc il y a des questions ? je vous remercie qui s'abstient ? qui vote contre ? je vous remercie alors dernière délibération je vous demande d'accepter la contribution de la ville de 150 000 euros à l'EPCC le Tangram qui a repris je vous rappelle la scène nationale donc je vous rappelle que le 12 septembre sera la présentation de la saison de la scène nationale et donc le Tangram pour la ville de Louvier alors je vous demande d'approuver le versement de cette subvention de 150 000 euros à l'EPCC le Tangram il y a des questions ? qui s'abstient ? alors monsieur à savoir attendez moi je vais voter contre parce que comme les autres années étant donné que je soutiens le théâtre amateur professionnel qui touche tout et qui touche tout d'argent pour le résultat que nous avons il y a ça touche très peu de personnes à boucler je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous en général quand il y a de bonnes représentations la salle est quand même très très bien enfin il y a beaucoup de monde quand même il faut venir de temps en temps vous verrez il y a vraiment des choses assez extraordinaires on a vu monsieur Pierre Palasco on a vu Julie Tiena dans la Traviata c'était des choses qui ont fait super donc il faut venir je vous enverrai l'invitation monsieur Hassan je vous enverrai un billet gratuit non mais c'est vrai que j'ai vu l'ancienne Palasco qui est venue qui est en train de prendre des gens de la maison de retraite traduité maintenant bon allez les objectifs bon alors je vous demande d'apprendre les instruments de cette subvention donc qui s'astère monsieur Hassan donc votre compte à votre côté contre excusez-moi qui s'astère je vous remercie merci c'est des deux délibérations présentées par José Pires on passe au sujet sportif l'association pour la cinquance l'association l'ouvrier téniscope la ville mis à disposition du club de tennis le complexe sportif situé au sein de rue Alexandre-Dumain la convention mise à disposition à l'échéance le 30 juin 2017 est donc nécessaire de la renouveler pour une période d'un an renouvelable 4 fois donc je vous demande d'approuver la convention qui s'abstient qui vote contre merci beaucoup la convention liant la ville à l'OGEC pardon Notre-Dame-Saint-Denis pour l'utilisation par la ville les soirs et les week-ends du gymnase appartenant à l'OGEC arrive à échéance et non nécessaire de la renouveler pour une durée d'un an tacitement reconductible le coût de cette location est de 17 000 euros annuels et donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avez-vous des questions ? Merci je vous avais pardon non c'est pas oui donc c'était pour avoir plus de détails quant à l'utilisation de ce gymnase puisqu'on se posait la question est-ce qu'on manque au manque de lieu enfin au manque de lieu pour toutes les associations à la ville c'est pour faire quoi dans ce gymnase alors on y fait du Wabbington on y fait du tiroir on y fait du football on y fait un petit peu de tout toutes les associations aujourd'hui ont accès à ce gymnase ça ne va pas aujourd'hui c'est pas que tous les ans tous les ans et il y a en fait c'est le commencement tribunal c'est pour ça c'est pour ça donc là on a renouvelé depuis trois ans on l'a passé à un conseil municipal en 2014 et ça fait donc ça renouvelait non c'est pas ça on va passer au voie qui s'abstient qui votent est-ce qu'il y a le temps on y en a si merci Gaëtan vas-y sur une délibération qui concerne l'amicap des employés communaux de l'oublier avec une subvention pour l'aide aux pratiques culturelles sinon Gaëtan en matière qui importe la réglage de Gaëtan oui alors il est proposé de verser une subvention à l'ébical en train de encourager les agents de la collectivité à bénéficier de l'économie musique et de la médiathèque nous montrent la subvention s'élève à 1625 euros avez-vous une question ? tout de votre compte il s'abstient merci merci 4 régulérations qui concernent le personnel municipal la première concerne la mise à disposition d'un agent d'un avis de l'oublier ou peut-être du CSAS pour répondre à l'émission des travaux de main consacrétiques de l'ensemble des équipements du CSAS et donc c'est une mise à disposition en cas d'un droit des agents de l'économie d'un avis du 1er octobre 2017 pour améliorer 2-3 ans et donc le CSAS reversera parce que c'est deux entités juridiques et de l'économie et le 1er octobre 2017 progressera trimestriellement à la ville de l'économie de l'économie des charges afférentes d'une poste de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie auprès du CSAS il y a des demandes de la question non je vais passer au lot il y a des objections des abstentions merci délibération suivante c'est la modification du tableau des effectifs notamment dans le cadre de la mise en application de ce qu'on appelle le PDCR pour les personnes qui suivent l'évolution des textes relatifs à la fonction publique donc c'est ce protocole relatif à la maladie des parcours professionnels des carrières et des rémunérations qui vous conduisent aujourd'hui dans le cadre des services à finir des paraffeurs et des centaines et des centaines d'arrêtés pour réajuster le positionnement de la plupart des agents de la ville dans cette nouvelle grille indiciaire ce qui se traduit d'ailleurs par des évolutions possibles en termes de rémunération et donc ça concerne le reclassement fonctionnel en cas d'emploi d'alignement du haut et vous avez ici ce tableau qui prévoit la création de neuf hostes d'adjoints d'adjoints principales de première classe d'un poste d'assistants d'enseignement artistiques principales de première classe d'un poste d'assistants de conservation de patrimoine de première classe d'un poste d'agence sociale principale de première classe d'un poste Хел principale de première classe d'un poste d'auxiliaire Y a-t-il des demandes de questions ? Je n'en vois pas. On va passer au vote, dans ce cas-là, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Pardon, attention, monsieur, madame Séguir et monsieur Frasse. Tout le monde va oublier ou que madame Séguir et monsieur Frasse ? Il n'y a pas d'autre trouble ou pas ? Là, on vote sur la délibération du service personnel de l'humain, modification du tableau des effectifs. Je remets au vote pour que les choses soient claires, à moins que monsieur Vassar ait donné la parole à vous. Vous voulez dire qu'il faut lui en faire donner, c'est plus comme s'en passer chez Macron, c'est pas qu'on a vécu de nous faire les dossiers. Alors, on va passer au vote sur ces délibérations. Y a-t-il des oppositions ? Non. Y a-t-il des abstentions ? Pas d'abstentions. Merci. Délibération suivante, c'est l'organisation de la direction 0-12 ans sur le pôle politique éducatif. Alors, la vie privilé, donc, s'est engagée dans une réforme des services qui vise, en fait, à décloisonner un certain nombre de services et à faire des réorganisations. Et que, sur la politique éducative, on est sur une direction 0-12 ans, en fait, qui organise des services pour bien séquencer les différents âges de la vie. Donc, il y a la petite enfance et l'enfance. Et donc, ces quatre pôles ont été créés dans la réforme des services, pour remplacer en place rétif par rapport à l'ensemble de la réforme. Il y a ce pôle politique éducatif, c'est l'action 0-12 ans plus, c'est-à-dire l'action de la vie semi. Ensuite, il y a un pôle politique action sociale et solidarité, qui inclut l'action sociale, senior, politique, médiation et CCS. Un pôle politique vivacité, c'est tout ce qui est l'accueil, il y a la maladie, la culture, le sport, les festivités, le protocole, la communication. Et un pôle politique aménagement du cadre de vie, qui regroupe le centre ethnique, les grands projets d'organisme, le foncier, le juridique, et le pôle ressources. Ça s'inscrit également dans le cadre de la convention globale territoriale. Et donc, le pôle direction 0-12 ans, c'est l'un des plus gros pôles de l'action d'avis, puisque c'est presque 300 agents, 155 ETP, un salariable de 4 millions d'euros, vous avez tout ça dans la délitération. Et il est proposé d'approuver cette réorganisation, dont les grandes lignes sont l'aménagement d'administration de la direction des 0-12 ans, la poursuite de la réorganisation du service petite enfance avec notamment l'alignement des horaires ouvertures de crèche, l'organisation du service enfance-école avec notamment la transformation des deux postes de coordinatrice en postes de chef de service, la création d'une hiérarchie de proximité avec la transformation des postes de référents par école en responsable d'ALSH par groupe scolaire, l'animation socio-culturelle avec la création de postes d'animateurs d'alterniaux, et les questions relatives au temps de travail, cette réorganisation a été fait devant au comité technique avec un avis à l'unanimité. Y a-t-il des demandes de parole ? J'en vois pas, je vais vous placer le vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le groupe ? Bravo, Olivier. Je vous remercie. Les délibérations suivantes, c'est le pôle sur le cadre de vie, l'aménagement du cadre de vie, même principe, ça s'inscrit dans les marques de réforme des services de la ville, et là, les grandes lignes de ce pôle, c'est trois choses, c'est d'abord l'emménagement regroupé dans des nouveaux locaux, puisque ça y est, les services techniques ont emménagé dans des autos de l'usine NKM, la création d'un service festivité-protocole, qui permet là d'être transversal sur l'ensemble des activités d'animation de la cité, et la création d'un service moyen-généraux, là aussi, transversal pour dériger l'ensemble des services. Sur cette réforme, y a-t-il des demandes de parole ? M. Fassin. C'est une question, donc c'est pour savoir pourquoi les festivités ont dû rester à Rue Saint-Jean ? Alors, c'est pas le personnel, c'est le stockage, et après, il faut y avoir ponctuellement, mais dans des lieux qui ont été réaménagés, ce qui n'est pas du tout, on a vu, c'est pas l'heure du dernier conseil municipal, on a des lieux de stockage pour du matériel, de festivités, et sinon, nos services, l'Aïda Bébé, les bureaux sont ici, à la côté de la mairie, et c'est du stockage de la taille. À terme, vous savez, j'en avais bien l'eau dans le dernier conseil municipal, et ça, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui de calendrier, mais le site Audre C est inscrit comme un site stratégique en contrat de plan État-région, donc on veut y inclure les locaux actuels de la Rue Saint-Jean pour envisager aussi une évolution, un réaménagement, où on va s'adonner à ce chantier, où il s'insère surtout pour le stockage sur le matériel de ce service pour le colf et ce type. Y a-t-il des questions ? Non ? Je vais passer au poste. Oui, quand même. Oui, monsieur, vous passez. Oui, pardon. Vous nous avez dit que vu que le bâtiment était grand, tout serait stocké là-bas, alors que personne ne changeait d'avis. Quel bâtiment ? Non, le personnel. Le personnel, peut-être muté là-bas ? Non, mais le personnel des services techniques a été, c'est-à-dire l'emménagement est terminé, il est conduit au collègue à l'école. Mais je dois dire aussi que lors du dernier comité technique, et j'en assis, les services techniques, Jacques-Yves Bidot, Écane Clodat, qui est dans les services, a beaucoup travaillé, et messieurs Martin, enfin, monsieur Martin des services, enfin, monsieur Martin des services, qui ont beaucoup travaillé pour faire en sorte de répondre aussi aux attentes du personnel des services techniques, qui, aujourd'hui, se satisfait grandement de ces nouveaux locaux. Donc là aussi, la persévérance a du bon, parce que ce n'est pas un dossier facile, il pouvait y avoir quelques inquiétudes, et aujourd'hui, toutes ces inquiétudes sont levées, et les conditions de travail sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles n'étaient hier. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le bon Pramodier, monsieur Rassarbo, le bon fonds national, je vous remercie. Avant de conclure, un point synthétique de la part de Jean-Pierre Dupéret sur les décisions annotées par le siège, lors de sa réunion du 13 mai dernier. Bonjour, merci, monsieur Levers. C'est pourquoi un point synthétique ? C'est que je vous demande simplement de prendre acte du procédé verbal qui vous a été communiqué dans les documents en juin. Ce serait trop long de mettre en re-dessus. Il est tard, déjà. Vous en avez des chances qui sont à l'acte, et je vous demande de le confirmer ici. C'est simplement la prise en considération du procédé verbal de ce document. Merci, monsieur Levers. En lisant, j'ai constaté, mais ça je le savais déjà, qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi par la collectivité sur les banques de recharge de voitures électriques. C'est bien, il faut en faire un peu, mais il faudrait peut-être penser aussi aux solutions de mobilité durable, simple, efficace, qui ne coûtent pas cher. On a plus de banques de recharge de voitures électriques dans l'oublier que d'appui vélo. Et d'appui vélo dans l'oublier, ça coûte vraiment pas cher, d'appui vélo. On aurait pu en mettre aussi sous la norme de Halle, à l'abri. Alors, ça fait partie de ce qu'il y a dans l'oublier sur l'âme, et notamment, globalement, il y a un plan vélo dans le cœur de ville, et ça fait partie de ça. Il y a plein de collectivités, mais il y a aussi des lieux pour stocker les lieux. Quelques éléments d'information, il faut vous dire que, donc, cette semaine, il y a un moment important qui est la grande dictée avec l'UGEN. Je dis que, samedi, l'ensemble des élus du Conseil municipal sont invités à l'inauguration du quartier de Maison Rouge, avec la, donc, entièrement, l'officialisation de l'achèvement de la réhabilitation du quartier de Maison Rouge, un projet qui a été engagé par la précédente municipalité et achevé par la présente municipalité, avec notamment le financement du désavantage des immeubles qui ont pu être démolis. Que la semaine prochaine, je vous invite aussi à venir nombreux pour le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet au soir, qui sera au stade Maxime Marchand et qui se poursuivra par le bal du 14 juillet, sous la halle, avec une descente aux lampions depuis le stade Maxime Marchand jusqu'à la halle de la place de la halle. Puis, il y aura la semaine d'après, l'inauguration et l'ouverture de l'ouïtage à partir du 17 juillet, un moment fort tout le temps, mais notamment le vendredi 21 juillet. Je vous souhaite, en fait, si vous avez la chance de prendre quelques jours de vacances, et bien de profiter de cette période estivale pour vous reposer, pour revenir et nous retrouver en forme à la rentrée. Le prochain conseil municipal se viendra le lundi 2 octobre. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !